Hey ! Salut la petite team ! Alors j'ai eu plusieurs demandes concernant quelle config faut-il avoir pour jouer à Rust ? Et quelle est ma config et combien elle coûte ? On va parler de ça dans cette vidéo. Allez, let's go ! Donc il faut savoir que sur Steam, quand vous allez sur un jeu, vous aurez un onglet en bas qui dira configuration requise. Les développeurs vont vous donner la configuration requise pour jouer au jeu. Alors, qu'est-ce que les développeurs conseillent ? Donc ils disent que pour le minimal, alors avoir un minimum un processeur de Intel Core i7 3770 ou AMD FX 9590 ou équivalent. Avoir une mémoire vive de 10 gigabits. Concernant les graphiques, avoir minimum une GTX 720 en 2 gigas ou une AMD R9 280 ou équivalent. Avoir un très bon débit internet, ça c'est important parce que moi c'est compliqué. Avoir minimum 25 gigas de disponibles sur son disque dur. Et les développeurs recommandent aussi un SSD. Après, ce qui est recommandé, donc d'avoir Windows 11. Donc en niveau processeur, d'avoir un Core i7 ou un Ryzen 5. Avoir 16 gigas de mémoire vive. Niveau carte graphique, d'avoir minimum une GTX 980 ou une AMD R9 Fury. Une bonne connexion internet, toujours. Et d'avoir 25 gigas sur son disque dur de disponible. Et bien sûr, d'avoir un SSD. Donc voilà, ça c'est ce que les développeurs conseillent. Maintenant, moi je vais vous donner mes conseils à moi. Bien sûr, c'est que moi qui pense ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc moi, concernant ces configurations. Moi, ce qui est recommandé, je le mettrai en minimal. Aujourd'hui, moi je se tourne déjà avec 16 gigas. Et c'est déjà très compliqué. Donc moi, ma config, vous l'aurez toujours dans mes descriptions de mes vidéos YouTube. Je mets toujours ma config. Donc si aujourd'hui, on s'attarde un peu sur ma config. J'ai en possession un processeur AMD Ryzen 5. 2600 en 3,4 gigahertz. En carte mère, j'ai la Gigabyte. La B450M de DS3H. En carte graphique, j'ai une GeForce GTX 1060 OC en 6 gigas. Et en RAM, comme je vous le disais, j'ai 16 gigas. J'ai 2 x 8 gigas. Donc il faut savoir que mon ordi aujourd'hui m'a coûté à peu près, on va dire, 1100 euros. Avec le montage et ainsi la clé de Windows. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là aussi, que les composants ne coûtaient pas aussi cher que maintenant. Limite, maintenant, j'ai envie de créer ma propre société de cartes graphiques, de les fabriquer et de les revendre. Parce que ça coûte tellement de l'or aujourd'hui de pouvoir faire ça, que je vais le faire au bout d'un moment. Vous savez, maintenant, les composants, c'est un peu comme les grandes surfaces. Tout est en pénurie. Maintenant qu'il y a la pénurie en Ukraine, bah maintenant, on ne trouve plus rien dans les rayons. Bizarrement, on dit, made in France, made in France. Et c'est là qu'on s'aperçoit que maintenant, tout est exporté de l'étranger. Et c'est juste transformé en France. On voit Moutarde de Dijon, en gros, avec le drapeau français. Dijon, on sait où, c'est pas en Ukraine, hein, c'est en France. Et bah, c'est un peu pareil avec les composants. Maintenant, ils vendent ça à des prix exorbitants. Maintenant, une carte graphique, à la limite, il faut travailler un mois pour se la payer. Bah, Moutarde de Dijon, soit disant qu'il vient de France. Et oh, mes couilles en ski aussi. Enfin bref, revenons à nos canards. Alors, il faut savoir, si vous prenez la recommandation minimale des développeurs, bah, vous êtes un peu dans la merde. Dans le sens qu'avec 10Go de RAM, vous allez pouvoir rien faire. Vous allez bugger à fond. Et pareil pour ce qui est la carte graphique. Alors là, vous allez jouer vraiment avec le minimum, mais vraiment le minimum de la qualité graphique du jeu. Alors moi, ce que je recommande, c'est minimum ce qui est recommandé. Ça veut dire 16Go de mémoire vive minimum. Alors, niveau carte graphique, comme je vous disais tout à l'heure, 1060, c'est ce que j'ai, et c'est déjà le minimum. Déjà, je joue avec des graphiques qui sont pas terribles. Ça me permet de jouer, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais en plus de ça, en plein PVP, il m'arrive des fois d'avoir des gros lags. Ça m'arrive d'avoir des gros freeze de FPS, parce que Rust est très gourmand. Et quand t'es en plein fight et que ça s'arrive, t'as juste envie de faire un... Non, on va rester calme. Parce qu'un PC, ça coûte très cher aujourd'hui, ça vaut de l'or, comme je vous le disais juste avant. Mais enfin, bref. Je vous ai donné la config minimum à avoir pour jouer à Rust. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo pour vous permettre d'avoir le plus de FPS possible avec une petite config. Je vous mets le lien juste en haut, à droite. Cliquez dessus. Ça ne vous engage rien, et au moins, vous allez gagner des FPS sur Rust. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Ahem ! Ça le mouche pas. Oh !